Bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui avaient des problèmes de son donc très rapidement bonjour et bienvenue à tous j'ai déjà présenté ça mais donc rapidement pour vous dire dans quel cadre se situe ce webinaire donc c'est dans le cadre de l'opération Optime Energy l'opération de la CCI régionale qui est développée donc sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes auprès des entreprises de la région et qui est proposée par les CCI sur le terrain et EDEL en ce qui concerne la Loire énergie durable dans les entreprises de la Loire donc en fait on propose aux entreprises des services personnalisés sur l'énergie sur la performance énergétique sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables des webinaires comme celui d'aujourd'hui des ateliers physiques avec des experts donc dans un format de demi journée des visites énergie donc un bilan complet des consommations et des pistes d'économie possibles et des accompagnements personnalisés selon voilà les besoins et les enjeux des entreprises toutes les informations sur ces services que l'on propose sont donc en ligne sur nos différents sites internet des CCI de EDEL et de la CCI régionale Auvergne-Rhône-Alpes donc pour davantage d'infos vous pouvez aller voir là-bas donc notre intervenant Simon Declerc d'EDF je vais tout de suite vous laisser la parole continuez d'utiliser le chat pour vos questions donc on vérifie que tout le monde a le son cette fois ci voilà normalement ça devrait fonctionner pour tout le monde c'est bon voilà apparemment bonne nouvelle tout le monde doit normalement ouais je ferme ok voilà désolé pour ce petit thaléa technique et à partir de maintenant ça devrait merci ça devrait fonctionner bon bonjour à tous je merci d'être de présent je remercie la CCI régionale de nous donner cette opportunité d'échanger avec vous dans la mesure du possible parce qu'on a que vos retours par chat à propos du solaire voltaïque pour essayer d'identifier et de vous donner quelques clés de réflexion savoir dans quelle mesure ça peut être une opportunité pour le développement de votre entreprise dans le cadre de sa stratégie énergétique alors pour démarrer on va remettre les les choses à plat notamment l'énergie lumineuse du soleil peut être converti deux formes d'énergie bien distinctes ça peut être soit sous forme de chaleur donc c'est un usage associé au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire généralement c'est ce qu'on appelle le solaire thermique on avait deux exemples de technologie qui permettent en bas à gauche et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est la conversion cette énergie lumineuse en électricité donc c'est bien ce qu'on appelle le solaire photovoltaïque et donc c'est la technologie des panneaux photovoltaïques qui permet cette convention le solaire photovoltaïque donc je sais pas si vous en avez entendu parler mais l'EDF a lancé un plan solaire fin décembre 2017 parce que le solaire photovoltaïque a été identifié comme une opportunité nouvelle pour le développement de notre activité mais aussi pour le développement des entreprises donc c'est quand l'entreprise devient elle-même productrice d'électricité pour couvrir une partie de sa consommation ou pour valoriser du foncier comme on peut le voir ça peut être également pour dégager un revenu quand on vend l'électricité sur le réseau donc il y a un certain nombre de motivations qu'il faut clairement identifier puisque ça va être des déterminants dans le projet qu'on va pouvoir mettre en place c'est quelque chose pour lequel on peut vous accompagner quelques fondamentaux concernant la production solaire donc bien évidemment il ya un premier phénomène qui est au re saisonnier donc c'est à dire qu'on produit bien évidemment plus d'électricité avec pour une installation photovoltaïque donnée on va produire plus d'électricité durant l'été que durant l'hiver donc ça bien sûr ça va être à prendre en compte dans les études qu'on va pouvoir mener dans les avances sur les sommaires et puis évidemment il ya également la position géographique et la configuration du projet notamment la latitude vous voyez sur le graphique en bas à gauche on a plus d'heures en ensoleillement au sud de la france comme à marseille qu'à l'île pour vous donner un ordre d'idée la région de la loire va être autour de entre 1100 heures et 1200 heures d'ensoleillement par an en fonction de la configuration du projet et donc au delà de la latitude il ya l'orientation et l'inclinaison du projet qui seront évidemment en prenant alors on a d'ores et déjà une question de vincent qui nous demande quels sont les projets de loi en prévision par le gouvernement y at il de grands changements à prévoir et si oui lesquels peut-être que la présentation certaines diapos vont répondre en partie du mois à cette question puisqu'il ya pas mal de dispositifs réglementaires notamment de soutien financier qui sont en place et qui vont être présentés tout à fait mais je sais pas si d'ores et déjà vous voulez apporter un élément de réponse à cette question alors ou si on attend le fil de la présentation où finalement vous allez avoir pas mal de quand vous parlez de projet de loi j'imagine que vous parlez de mesures effectivement incitatives concernant la définition du photovoltaïque c'est très clair dans la réglementation on est passé un peu vite sur les mesures incitatives on va y arriver par la suite pour l'instant on n'a pas d'informations complémentaires par rapport aux dispositifs existants mais c'est quelque chose qu'on pourra vous communiquer via la cci si on avait cette information juste avant d'aborder les dispositifs de soutien puisque j'imagine que c'est ce que tout le monde a en tête on va essayer de clarifier les deux modes de valorisation de l'électricité d'origine solaire donc c'est soit la vente en totalité de cette électricité sur le réseau soit l'autoconsommation de cette électricité pour ses besoins propres donc en quelques mots la vente en totalité c'est quelque chose qui est clarifié dans la réglementation depuis avant 2010 c'est des projets vous avez dû voir beaucoup de projets la plupart des projets qui ont été réalisés à date sont dans ce schéma là donc dans cette configuration on se focalise sur la dimension immobilière donc c'est à dire qu'on va chercher à maximiser la surface couverte que ce soit du terrain ou des toitures en vue de maximiser les revenus associés à la vente de cette électricité donc dans ce cas là généralement le financement du projet passe on fait appel à ce qu'on appelle un tiers investisseur il va être celui qui a investi dans le projet et souvent ce tiers investisseur est également le développeur du projet sont pas les propriétaires des terrains ou des bâtiments qui investissent dans ce type d'installation en revanche une contrepartie à cette occupation du foncier que ce soit du terrain ou des bâtiments c'est que le propriétaire du foncier perçoit un loyer parce que ses surfaces doivent être bloquées et occupées par l'installation photovoltaïque sur une durée qui aujourd'hui est de l'ordre de 20 à 30 ans généralement le deuxième modèle de valorisation de l'électricité c'est quelque chose qui a été clarifié donc la question était très pertinente dans la réglementation en 2017 donc c'est très récent comme on dit et il ya des mécanismes de soutien qui ont été mis en place à cette occasion on va les aborder juste après donc l'autoconsommation est beaucoup plus raisonnée dans le sens où on cherche à mettre en adéquation une installation photovoltaïque avec des usages électriques locaux donc c'est un dimensionnement sur mesure de l'installation je ne cherche pas à maximiser la taille de l'installation dans ce cas là le projet s'est combiné de taille beaucoup plus raisonnée c'est beaucoup plus simple de faire entrer le propriétaire du terrain ou du bâtiment dans le financement du projet on peut également faire appel à un emprunt bancaire qui sera soumis par cet autoconsommateur il ya d'autres solutions de financement qu'on ne détaillera pas dans la présentation mais qui existe qui sont malheureusement à l'heure actuelle non déconsolidantes on peut les sortir on peut les intégrer à votre bilan comme la location rente ou le crédit bail je sais que c'est les questions qui sont importantes pour vous quand vous cherchez à vous projeter donc n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour qu'on vous détaille un peu ces solutions donc on voit d'ores et déjà que pour une même installation physiquement avec des panneaux sur le toit ou en parking on pourra avoir des montages économiques qui vont être différents selon si l'énergie est vendue sur le réseau ou si elle est autoconsommée sur le site ce qui conditionne aussi d'ailleurs là le dimensionnement de l'installation alors on a une nouvelle question qui est apparue de fabrice ouais de fabrice qu'on voit pas complètement je sais pas si on peut descendre un petit peu fabrice qui nous demande qui nous dit bonjour en fait bonjour fabrice voilà bonjour fabrice c'est tout alors je poursuis quelques ordres de grandeur pour que chacun puisse avoir quelques éléments pour vous donner un ordre d'idée une installation de 200 kilowatts c'est à peu près 650 m² de couverture photovoltaïque ces mêmes 100 kilowatts permettent de produire dans une région comme la loire environ 110 mégawatts heure pour un industriel qui est une consommation en industrielle moyen qui est généralement une consommation de quelques gigawatts heure c'est ça commence à devenir intéressant une composante importante avoir en tête quand on cherche à positionner une installation photovoltaïque sur une toiture existante mais également surtout existante c'est la charge supplémentaire qu'on vient amener en toiture et l'ordre de 20 kg du mètre carré qui peut paraître anecdotique mais qui il ya de être validé techniquement on peut être en péril l'intégration du bâtiment l'intégrité du bâtiment et ensuite qu'une un élément avant important avoir en tête c'est la durée de vie de cette installe est de l'installation photovoltaïque qui est de moins 25 ans dont 25 ans c'est la durée de vie des panneaux données par les constructeurs donc c'est c'est clairement l'élément dimensionnant dans le temps il faut pouvoir se projeter à cette échéance puisque l'idée c'est de maximiser l'utilisation pour fait de cette installation on a une question qui est arrivé entre temps concernant la diapo précédente donc qui présentait la revente sur le réseau ou l'autoconsommation donc qu'est-ce qu'un montage mixte en fait entre les deux solutions peut être envisagé c'est à dire une partie qui soit autoconsommée sur le site et une partie qui soit revendue sur le réseau on peut tout à fait imaginer sur un même site avoir deux types d'installations notamment quand les installations sont de taille relativement restreinte donc c'est à dire si la si la totalité de la puissance photovoltaïque installée sur un même site est inférieure à 100 kilowatts on peut très bien imaginer un mix où on aurait une installation d'autoconsommation pour une partie des besoins et puis s'il nous reste des toitures on peut les valoriser en ayant une installation en injection totale donc il ya quelques contraintes à respecter mais le mix est tout à fait envisageable voilà c'est une question de gérard merci alors je vais vous faire un rapide rappel des typologies d'installations qui sont existantes donc on a des installations sont en toiture donc on vient poser les panneaux surimposition des bâtiments les installations en membrières de parking donc on vient poser des structures par dessus les parkings à changer la destination de ces surfaces ça reste des parkings mais on vient couvrir ces structures avec des panneaux photovoltaïques et puis la troisième catégorie d'installation s'appelle les fermes on appelle généralement les fermes au sol on vient poser nos panneaux même à même le sol donc là le terrain ne peut plus être utilisé une autre une autre destination concernant les avantages pour chacune chacune de ces solutions concernant les installations en toiture on a une bonne intégration des installations photovoltaïques en toiture dans le sens où c'est quelque chose qui sera peu visible depuis le sol on a un générateur d'électricité qui est discret pas de nuisances visuelles l'investissement dans le cas d'un bâtiment neuf est relativement faible c'est très certainement le type d'installation le plus économique qu'on peut envisager je précise bien sûr bâtiment neuf puisque si donc c'est la ligne en dessous où on parle d'inconvénients si on est sur un bâtiment existant ou dans le cadre d'une rénovation en raison de la contrainte structurelle et la contrainte de compatibilité peut être admis avoir un investissement qui est bien plus élevé que le générateur photovoltaïque en lui-même donc c'est important de voir cela en tête et l'installation en toiture permet de valoriser des toitures qui a priori ne servaient pas à bon choix concernant les onbrayers un avantage clé et quand on a fait des installations sur les parkings on a pu avoir les retours des gens de terrain c'est vraiment un amélioration du confort thermique protection contre le soleil protection contre les intempéries pour les usagers et les clients du parking ça permet aussi de valoriser le parking et le terrain sans changer la destination il y en est même pour les installations au sol on arrive ainsi à valoriser le foncier on a une question qui nous arrive de patrick pourquoi existe-t-il une filière de traitement des déchets pour les nouveaux panneaux photovoltaïques alors c'est si j'avais pas prévu effectivement de répondre à ces questions mais vous faites bien la poser puisqu'elle est c'est un élément clé aujourd'hui à l'heure actuelle chaque panneau photovoltaïque importé sur le marché français et à fortiori le marché européen en fait le l'importateur paye une éco-taxe qui est de l'ordre de 1 euro par panneau qui s'est approvisionné un fonds qui est géré par pvc qui est une association française pour le recyclage des panneaux photovoltaïques donc en fait dès qu'on achète le le panneau photovoltaïque aujourd'hui on paye pour son recyclage futur en l'occurrence les panneaux qui sont achetés aujourd'hui payent pour le recyclage des panneaux qui arrivent en fin de vie aujourd'hui et puis voilà c'est un effet de provision comme ça mais la filière existe elle est bien structurée les développeurs et professionnels la filière connaissent cette association et il se doit de de payer cette taxe à chaque achat de panneau voilà donc c'est une question qu'on a beaucoup eu la fin de vie des panneaux qui a pas mal posé question pendant quelques années mais donc la figure est vraiment en train de se structurer et le recyclage est aujourd'hui on peut dire est assuré on a une autre question donc de patrick non ça c'est celle qu'on vient de traiter on a une question de vincent donc pour les ombrières est ce qu'il y a des dérogations avec la surface minimum de 6000 mètres carrés que vous faites apparaître sur votre sur votre diapo alors cette surface minimum qui apparaît en bas alors la dernière ligne tableau effectivement fait apparaître une contrainte de surface uniquement dans le cadre de la vente en totalité c'est une contrainte arbitraire dans le sens en fait où les les projets étaient une taille significative ils sont mis en compétition et donc en fait les notamment les projets d'ombrières et de bâtiments seront mis en compétition et comme je l'indique les projets en sur bâtiment ont généralement être moins cher que les projets en ombrière donc en fait c'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher des économies d'échelle et des projets d'ombrières de taille significative supérieure à 6000 mètres carrés ou 500 places de parking pour avoir une chance en fait d'avoir l'opportunité de réaliser ces projets dans le cadre des appels d'offres de l'état je vais le décrire un petit peu juste après ça sera peut-être un petit peu plus clair mais la la contrainte en fait elle est liée à la réglementation merci on a une question de fabrice alors je sais pas si elle doit être traité ici ou peut-être après je suis sur un projet de nouveau bâtiment d'environ 2000 mètres carrés de toiture nous allons avoir un besoin de 100 kva une installation de panneaux peut-il assurer ce besoin alors il ya une demande peut-être individuelle ouais je vous propose de nous recontacter il y aura nos coordonnées à la fin de la présentation pour qu'on regarde en détail votre c'est en tout cas c'est très bien de se poser la question quand on a un projet de construction neuve puisque c'est là effectivement où le projet est le plus pertinent tout à fait effectivement comme je soulignais l'avantage du projet en toiture c'est que c'est le projet le plus économique donc effectivement si vous avez des projets d'extension des projets neufs c'est vraiment le moment de se poser la question peu importe que vous ayez pris la décision de le faire ou pas c'est le moment de léger ce type d'installation puisque plus on va intégrer le projet photovoltaïque en amont de la réalisation du projet plus le projet aura de chances de se faire et moins vous aurez de surprises ne serait-ce que vis-à-vis de l'investissement réalisé on prend encore deux trois questions et puis après on reprendra le fil de la présentation parce que le temps passe aussi et puis il ya plein de choses intéressantes qui arrivent après donc julien qui nous demande et le p plus q ne rentre pas en jeu alors le p plus q c'est un petit peu technique mais oui oui il rentre en jeu en fait le p plus q c'est simplement le fait que sur un même site on va pas pouvoir avoir on va pas pouvoir entre guillemets maximiser les subventions dont on dont on peut bénéficier c'est pour limiter les effets domaine donc on va regarder dans le détail s'il ya déjà des installations existantes sur les sites et si elle bénéficie déjà de subventions puisqu'on va pas chercher à subventionner à vitam aeternam un site qui en aurait déjà bénéficié donc c'est une contrainte un peu technique je ne vais pas m'étendre sur ce sujet ouais c'est très spécifique j'avoue que j'ai pas compris mais j'espère que julien vous avez eu la réponse à votre question et on a enfin une encore une question de laurent avons nous des contraintes spécifiques vis-à-vis de l'activité économique donc par exemple des restrictions sur l'industrie agroalimentaire à part la résistance de la charpente quelles sont les autres règles de base pour installer une surface en photovoltaïque alors pour compléter le propos il y a encore beaucoup de questions qui arrivent au standard c'est bon donc on va peut-être avancer un petit peu et puis on prendra d'autres questions après d'accord oui tout à fait je pense qu'il ya beaucoup de questions que l'on peut peut-être envisager de répondre dans la présentation donc on prendra le fil on prendra le fil dans quelques quelques minutes alors les contraintes techniques pour ce type d'installation donc pour la les projets en toiture il y'a la capacité de portance des bâtiments donc ça ça nécessite une étude structure qui sera incontournable et dans le cadre de bâtiments existants il va falloir valider la compatibilité de notre couverture de la couverture du bâtiment existant avec l'installation photovoltaïque donc ça ne nécessite pas une étude à profondir mais une validation technique qui sera également de deux éléments avant en tête dans cadre de projets photovoltaïques sur bâtiment dans le cadre des projets en ombrière de parking ou de ferme au sol l'étude à réaliser serait une étude de portance du terrain pour vérifier que le terrain est capable de supporter l'installation au delà des contraintes techniques nous avons des contraintes qui sont également administratives et elles sont incomplètes ici c'est juste pour vous donner un ordre d'idée au delà de 250 kilowatts d'installation photovoltaïque on va de toute façon devoir demander un permis de construire on soit sur bâtiment ouvrière au sol en dessous de ses puissances on peut fonctionner avec des déclarations préalables et au delà de 250 kilowatts de crête dans le cadre des ombrières on a également une évaluation environnementale qui est le qui est la nouvelle forme de l'enquête publique enquête publique plus l'évaluation plus c'est la nouvelle forme de l'enquête publique qui sera au cas par cas et pour les centrales au sol c'est incontournable peu importe là importe la typologie d'installation la contrat d'administratif effectivement qui peut avoir peut exister également dans le cadre de l'administration alimentaire c'est ce qui vous êtes c'est peu l'installation classée pour la la protection de l'environnement ou même ces vésos auquel cas là du permis de construire ou l'évaluation environnementale il faudra forcément avoir une mise à jour de votre portée à connaissance puisqu'il faudra infirmer les pouvoirs publics donc l'adréal mais également le service de sécurité incendie de l'adjonction de ce type de projet photovoltaïque à votre site existant il faudra pas que cette installation vienne surenchérir le risque d'eurs et déjà existants donc c'est des choses qui ne posent pas de problème encore une fois si elles sont vues suffisamment en amont et de réellement pas forcément l'habitude d'instruire ce type de normes mais c'est des choses qui commencent à arriver et généralement une installation photovoltaïque ne vient pas surenchérir le risque existant sur un site si elle est positionnée au bon endroit et qu'elle prend en compte les contraintes de votre dossier voilà donc j'espère que vous avez eu la réponse à votre question sur les contraintes en tout cas dans une première approche je cherche les questions ouais on les voit plus parce qu'il y avait d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu c'est un peu plus bonne c'est là il n'y a plus de questions alors on continue ne vous bridez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser pour celles qui n'ont pas été prises en compte ah bah ça y est on les voit donc on va reprendre le fil là où on s'était arrêté donc on a une information qui nous arrive sur la loire comme quoi il ya effectivement trois déchetteries qui sont agréés pv cycle donc c'est c'est pour compléter un petit peu la question sur le recyclage donc pour confirmer effectivement que cette fin de vie de panneau est maintenant quelque chose qui est pris en compte on a une question de stéphane alors toujours sur les contraintes y a-t-il des contraintes architecturales lors de l'intégration de panneaux sur toiture sur les toitures d'un bâtiment neuf hormis la charge à prendre en compte par exemple la pente la pente de la toiture à la contrainte architecturale non non il n'y a pas de contrainte architecturale à part que les panneaux photovoltaïque devait être dans le dans le plan de la toiture grosso modo donc à quelques devis près il faut s'intégrer en fait dans le plan de la toiture et puis et puis respecter donc pendant la toiture généralement on a des on a des ouvrants il ya des accès à respecter donc il faut respecter ces contraintes que normalement le développeur va photovoltaïque quand il vous aborde va évoquer avec vous parce qu'effectivement comme généralement ce type d'installation va faire l'objet d'un bain de construire il faut respecter c'est donc vincent qui nous avait posé une question sur la limite des 6000 m2 là de pour les installations en ouvrière poursuit donc on veut faire 2000 m2 d'ombrière sans notion économique en fait je pense qu'il faut avancer un petit peu dans la présentation pour pour bien comprendre en fait comment ça fonctionne au niveau des ongrières tout à fait on n'a pas encore parlé des dispositifs de soutien donc ce que ce que je vous ai mis assez des éléments structurants dans le cas où on veut bénéficier des dispositifs de soutien de subvention en l'occurrence si c'est pas si c'est pas le cas bien évidemment on peut réaliser réaliser la taille d'installation que ensuite toujours une question sur les contraintes donc qu'est ce qu'un projet en toiture modifie les assurances sur le bâtiment encore une fois je vais pas vous répondre de manière catégorique mais si vous envisagez une installation photovoltaïque sur un bâtiment existant ou neuf c'est effectivement une très bonne chose que d'interroger son assureur en lui disant je compte installer un projet de quel document avez besoin de quelles informations souhaitez-vous pour avancer puisque ça va être effectivement un élément à regarder si on envisage je vais développer ces deux projets merci julien qui poursuit avec ses questions sur le p plus q vous parliez tout à l'heure d'optimiser la surface de toiture avec donc automates autoconsommation plus éventuellement donc vente totale donc un mix entre les deux dispositifs mais ne sommes nous pas bloqués par le p plus q donc 100 kilowatts en vente plus 10 kilowatts en autoconsommation égale 110 kilowatts alors je viens la question est très claire pour moi mais je pense qu'elle n'est pas pour tout le monde donc je vous réponds oui je réponds oui effectivement on est on est bloqués dans le cadre de ce de ce d'installation de faible puissance comme ça on est on est là qu'on est bien plafonné à 100 kilowatts vous avez tout à fait et enfin on a une dernière question de david donc les produits évolus des films des membranes remplace les panneaux sont ils aussi performants on mentionne aussi les couleurs alors je vous avoue que la problématique de couleurs mais un peu loyer moi-même étant daltonien mais effectivement les technologies de film et membranes existe depuis longtemps elles sont à l'heure actuelle moins performantes que les panneaux photovoltaïques rigides classiques et surtout moins économiquement moins intéressantes donc la technologie standard que tout le monde met en place c'est les panneaux photovoltaïques rigides même si d'autres technologies utilisent donc si vous souhaitez développer un projet énorme c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui peut se regarder mais c'est pas des solutions qui sont peut-être à suivre pour les années à finir allez on continue avec la présentation quand on parle de panneaux photovoltaïques d'ailleurs on parle de panneaux photovoltaïques à base de semi-conducteurs mais vous en aurez peut-être parlé d'autres technologies organiques ou autres qui elles aussi ont beaucoup de travail en recherche en sont en cours mais c'est pas la technologie donc rapidement concernant la vente en totalité c'est un projet qui doit être envisagé quand on soit en fait valoriser son foncier c'est la motivation principale et puis donc il ya deux dispositifs de soutien complémentaire qui existe qu'on a on a évoqué un petit peu je suis désolé si la présentation s'affiche mal je sais pas trop pourquoi pour les puissances supérieures à 100 kW crête donc on doit passer par un appel d'offres de l'état pour avoir l'autorisation de réaliser ses projets et surtout pour pouvoir bénéficier d'un tarif de revente de cette électricité sur le réseau pour vous donner un ordre d'idées lors des dernières sessions les derniers projets lauréats le tarif d'achat qui était obtenu par ces projets est de l'ordre de 5 centimes pour les les grosses installations réalisées au sol et l'ordre de 8 centimes pour les installations sur bâtiments ou ouvrière donc ça à mettre en face potentiellement de votre prix de l'électricité qui généralement est au dessus de ça donc on voit que c'est les projets qui commencent à être très très compétitif mais en contrepartie le tarif d'achat de s'électricité est très très bas pour les projets inférieurs à 100 kW crête ça fait l'objet d'un arrêté d'un arrêté tarif de 2017 et qui fixe en fait le tarif d'achat de l'électricité sur 20 ans vous voyez qu'en fonction de la puissance du projet 6 entre 0 et 3 kilowatts 3 à 9 entre 9 et 36 ou au dessus de 36 on a un tarif d'achat de l'électricité qui va être dégressif mais tout garanti est fixe pendant 20 ans donc en dessous de 100 kilowatts on a des valeurs qui sont connues et qui sont affichés par voie réglementaire et qui sont donc fixes au delà il faut postuler sur un appel d'offres de la creux avec une chance de remporter cet appel d'offres ou pas et si jamais on est retenu on va être dans des tarifs de l'ordre de 8 donc quand même du coup bien en dessous voilà des tarifs de revente des petites installations exactement donc comme je le disais en introduction pour ces projets en totalité on fait généralement appel à un tiers investisseur qui va être celui qui qui apporte le montant de l'investissement c'est souvent le développeur du projet qui est ce qui est investisseur et les temps de retour sur investissement pour ce type de projet sont l'ordre de 20 ans donc on a nécessité de signer une convention d'occupation du terrain ou des toitures entre le propriétaire du foncier et le propriétaire de l'installation généralement le développeur photoïque pour une durée longue de 25 à 30 ans donc c'est à dire quand on s'engage dans ce type de projet il faut avoir suffisamment de visibilité pour se dire je bloque mon foncier que ce soit mon bâtiment ou mon terrain pour cette durée on a quelques questions qui ont qui sont arrivés alors donc par rapport à la question du coup de vincent qui revenait sur la possibilité de faire 2000 mètres carrés en ombrière et ben c'est là où on voit que du coup par rapport à cet appel d'offre de la creux peut-être le dossier des 2000 mètres carrés en ombrière va peut-être avoir des difficultés à sortir en fait le comme le ça fonctionne par enchaire inversée donc c'est à dire que tout le monde tous ceux qui ont des projets déposent un dossier en demandant un tarif d'achat avec un projet en ombrière comme vous allez être un petit peu plus cher si le projet est trop petit n'allez pas pouvoir faire une proposition de tarif d'achat qui va être compétitif par rapport à d'autres projets donc vous n'allez pas avoir finalement l'autorisation de réaliser ce projet donc on peut très bien envisager mais il faut forcément passer par cette table là c'est pour ça qu'il vous conseille effectivement c'est comme c'est des projets en revente en totalité d'essayer de maximiser d'aller chercher des économies d'échelle voilà c'est vous laissez bien vous les développeurs qui savez comment monter un projet pour qu'il ait des chances de sortir au niveau de l'appel d'offres et donc d'obtenir un tarif de rachat tout à fait on a une question de florent donc quel est le niveau d'entretien nécessaire et ce coup alors le niveau je sais pas ce que vous mettez d'entretien des panneaux certainement donc il n'y a pas d'entretien des panneaux en tant que tel à part le nettoyage des panneaux donc à part à part tout ce qui est maintenance préventive et corrective le la seule entretien qui a à faire c'est le nettoyage des panneaux photovoltaïques et ça ça va dépendre du la typologie d'installation puisque sur la pente plus ou moins forte des panneaux on va avoir un effet qui va être un peu nettoyant notamment sur les moyens de parking puisqu'elle soit incliné à à peu près 10 ou 15 degrés si c'est des installations sur bâtiments qui sont à plat d'avoir un effet d'un classement qui va être beaucoup plus important quelqu'un va devoir nettoyer peut-être tous les six mois ou un an une installation et ça encore une fois c'est un élément qui doit être intégré dans le plan d'affaires du projet qu'on envisageait c'est quelque chose qui doit être il doit être intégré ça dépend de l'inclinaison du panneau ça dépend des conditions ambiante sinon on en milieu industriel il peut y avoir des délits et roger qui vont venir c'est le panneau plus rapidement si c'est un environnement arrière également ce nettoyage doit être fait par un professionnel tout à fait oui tout à fait on a une question bas encore de vincent du coup une ombrière de 100 sur une ombrière de 100 kilowatts crête on peut prétendre au tarif d'achat à 11 centimes 19 tout à fait voilà c'est ça vous avez bien lu le tableau donc c'est la puissance maximale d'une ombrière pour pouvoir bénéficier d'un tarif d'achat fixe à 20 ans sans passer par les appels suite au webinaire donc on vous fournira bien effectivement les diaporamas ainsi que les références réglementaires notamment de l'arrêté qui fixe les tarifs de rachat pour les projets en revente sur le réseau jusqu'à 100 kilowatts et puis des liens éventuellement vers des sites utiles et il sera possible de revisualiser ce webinaire oui pour répondre à la question de lionel puisqu'il sera mis en ligne sur la chaîne youtube de la cci et sur nos sites internet respectifs voilà donc on peut reprendre le fil de la présentation est passé aux installations en autoconsommation tout à fait donc c'est l'autoconsommation de vraiment s'envisager comme un comme un projet d'entreprise une rapide définition de ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle c'est vraiment le fait pour un producteur on appelle dans ce cas là auto producteur de consommer pour lui même et sur un même site toute ou partie de l'électricité produite par cette installation photovoltaïque donc ce qu'il faut revenir de cette définition c'est effectivement qu'on doit que l'installation photovoltaïque doit être sur le site qui va consommer cette électricité donc on a vraiment une unicité entre le producteur et le consommateur ça c'est très c'est très important et c'est pour éviter qu'on couvre un bâtiment qui est situé à 10 km pour alimenter un bâtiment un autre bâtiment on veut avoir des installations qui sont localisées pour couvrir une partie des besoins et donc il ya deux types d'autoconsommation individuelle elle peut être soit totale quand on consomme toute l'électricité produite ou partielle auquel cas tous les kilowattheures solaires produits qui ne seraient pas consommés sur le site peuvent être réinjectés sur le réseau et éventuellement valoriser donc deux définitions à avoir en tête quand on aborde un projet d'autoconsommation individuelle notamment c'est le taux d'autoconsommation donc c'est la proportion d'électricité photovoltaïque qu'on va consommer sur le site donc comme c'est indiqué en dessous on va chercher à maximiser ce taux d'autoconsommation et plus on va être proche de 100% plus le projet va être pertinent puisque quand on valorise un projet de consommation en fait on compare la situation où on produit ce même ces kilowattheures à partir du soleil par rapport à la situation où on prendrait nos kilowattheures sur le réseau vous comprenez bien que pour générer un maximum d'économie il faut autoconsommer au maximum l'électricité photovoltaïque qui est produite et puis un deuxième un deuxième déterminant important c'est pour déterminer la pertinence du projet c'est le taux de couverture donc c'est quelle proportion de mes consommations électriques je vais couvrir grâce à mon installation photovoltaïque et ça à ce petit ou quelques mois de retour d'expérience qu'on a on se rend compte qu'on peut atteindre de l'ordre de 10 % des consommateurs on peut couvrir jusqu'à 10 % des consommations peut-être au delà si le profil le permet en industrie on peut même aller au delà puisqu'on peut remonter à 20 ou 30 % dans le tertiaire puisque dans le tertiaire généralement on ne consomme que la journée donc c'est là où on a une adéquation la plus forte entre la production solaire et la consommation d'électricité un élément qui va vous intéresser également c'est le temps de retour net pour ce type de projet qui est généralement entre 10 et 15 ans donc forcément ça dépend de la quantité de soleil reçus par le site donc de la quantité d'électricité qui va être produite on arrive dans les très bons projets donc notamment les projets sur bâtiments neuf chers à être inférieurs à 10 ans donc c'est des projets qui deviennent vraiment très pertinents notamment par rapport aux projets en injection si je regarde rapidement l'impact d'un projet en autoconsommation individuelle sur les consommations électriques avec ce petit ce petit exemple là on voit bien la consommation va dire de historique en verre avant l'installation de du générateur photovoltaïque et on voit qu'une fois qu'on a installé le générateur photovoltaïque donc c'est la production qui est matérialisée en orange on vient en journée diminuer l'électricité qui est soutenu sur le réseau donc c'est bien c'est bien ce delta en gros ça correspond à l'air qui est en vert qu'on va pouvoir traduire en économie l'économie réalisée et qui va nous permettre de valoriser le projet en autoconsommation on a quelques questions qui sont arrivées donc oui on peut les prendre alors où on a plusieurs questions qui sont arrivées alors une question de lionel en activité agricole qu'en est il des hangars fabriqués presque gratuitement avec récupération de l'électricité par le poseur arnaque ou pas arnaque l'arnaque dépend pas du projet ça dépend de plutôt de quel développeur vous avez en face de vous il est tout à fait faisable effectivement je vous le disais tout à l'heure d'avoir un tiers investisseur qui va pas juste financer l'installation photovoltaïque mais également le bâtiment il faut juste assurer du sérieux avec de l'entreprise qui va réaliser ses travaux et notamment si elle vous parle pas de l'entretien ou maintenant de cette installation on peut se poser des questions parce que vous l'idée tout à l'heure pour ce type d'installation il est nécessaire de se pencher à 20 ou 30 ans donc c'est important de savoir avec qui on va travailler pour ce type de projet et justement donc lionel continue avec sa question donc y a-t-il un agrément digne de ce nom pour les poseurs photovoltaïques il ya des agréments effectivement qui utilisent mais il est assez facile de mettre le logo d'un label d'une certification sur son camion sur son document commercial même si on n'a pas droit il ya même des entreprises qui seront passées pour EDF elles ne le sont pas donc effectivement soyez vigilants on se renseigne toujours sur internet savoir si c'est important d'avoir en tête il ya toujours des acteurs qui sont sont effectivement qui nusent un petit peu au développement de cette filière après c'est toujours bien de toute façon je pense de prendre l'avis soit ben nous en cci et d'elle on est là aussi pour vous aider à y voir un petit peu plus clair ou en consultant d'autres développeurs éventuellement après lionel poursuit encore mais peut-être que c'est une question un peu un peu spécifique pour son entreprise donc je sais pas si vous souhaiterez la traiter là où peut-être plus tard il j'ai actuellement sur le toit de mon entreprise 70 mètres carrés de photovoltaïque posé en 2003 en autoconsommation et serait-il valable de mettre en revente de mettre en revente sachant que le surplus de produits n'est pas stocké actuellement peut-être un petit peu vraiment particulier la réponse est non en fait il faut avoir fait cette demande avant la mise en service de l'installation et on a une dernière question de david quid de la production d'électricité en dehors des heures de production par exemple le week-end quand nous sommes sur de l'autoconsommation existe-t-il des moyens de stockage acceptable alors il ya des moyens de stockage qui existe en revanche si vous décidez d'installer ils vont venir fortement pénaliser le temps d'investissement qui va devenir de facto beaucoup plus élevé et donc le projet va devenir pertinent là dans un projet d'autoconsommation en fait on va dimensionner l'installation pour éviter typiquement ce type de surplus sauf dans quatre petites installations on peut malgré tout valoriser ces surplus sur le réseau et c'est ce que c'est ce qui arrive juste après c'est les dispositifs de soutien qui existe aussi dans le cadre de l'autoconsommation donc encore une fois pour les projets de taille significative au dessus de 100 kilowatts de crête et jusqu'à 1 mégawatts de crête on peut candidater un appel d'offres de l'ACRE pour avoir l'autorisation de réaliser ce type de projet et bénéficier d'une prime sur les kilowatts heure en poste autoconsommé on pourra présenter en détail les caractéristiques de cet appel d'offres par la suite si ça vous intéresse vous pouvez me contacter pour les projets inférieurs à 100 kilowatts de crête mais c'est comme dans le cadre de la vente en totalité en fait on bénéficie d'un tarif d'achat de l'électricité autoconsommée pendant 20 ans et donc c'est deux éléments en fait pour vous aider il y a ce tarif d'achat du surplus qui est en dessous donc pour répondre à votre question vous parliez de 70 kilowatts de crête j'ai plus en tête mais on voit effectivement qu'on a la possibilité de valoriser ce surplus donc c'est 10 centimes du kilowatts heure pour les installations entre 0 et 9 kilowatts de crête et 6 centimes pour les installations entre 9 et 100 kilowatts de crête et puis une prime à l'investissement qui vient vous qui vous donne enfin qui vous fait basculer finalement pour vous donner envie de réaliser ce type de projet qui est de l'ordre de 9000 euros pour un projet de 100 kilowatts qui devient un peu plus significatif pour les projets de taille impaire ça c'est les dispositifs de soutien qui existe finalement depuis depuis environ deux ans et dont vous pouvez bénéficier à l'heure actuelle alors attention c'est ces valeurs elles changent chaque trimestre en fonction du nombre d'installations photovoltaïques en autoconsommation qui sont accordées au récit je continue puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps donc le cadre réglementaire est relativement bien figé dans le cadre de l'autoconsommation individuelle donc vous pouvez vous lancer ainsi qu'il n'y a pas de risque réaliser cette installation et par rapport à la vente en totalité on cherche vraiment à rationaliser la taille de l'installation de taille pour qu'elle corresponde aux besoins électriques on va pas la surdimensionner donc devrait pas y avoir finalement deux kilowatts heure solaire qui ne soit pas consommé par le site et les temps autour seront désormais relativement intéressant puisqu'on a des temps de retour net de toute charge entre situé entre 10 et 15 ans ça peut même être en dessous de 10 ans le cadre de de très bons projets ce qui est vraiment ce qui est vraiment important c'est que ça fasse partie d'un projet d'entreprise donc le projet photovoltaïque n'est pas une fin en soi il doit il doit s'insaérer dans une stratégie plus globale notamment en cas des gens de consommation j'ai il nous reste cinq minutes ensemble je vais vous présenter rapidement un peu le type d'études de cas qu'on peut avoir pour un projet photovoltaïque en autoconsommation donc c'est un site qui se situe à y saint jo je sais pas si certains le reconnaissent mais voilà on avait une consommation électrique qui était de l'ordre de 133 mégawattheures et puis un tarif de l'électricité qui était de 108 euros du mégawattheures donc là je pars juste de la part variable du prix de l'électricité et en échangeant avec le client on s'est rendu compte qu'effectivement il avait il avait envie de couvrir une partie de sa consommation électrique et puis chose importante c'est qu'il avait une réflexion de toiture à faire en raison de en raison de lui donc comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment le moment opportun pour réaliser ce type d'investissement sans éviter de surenchérir le coût du projet photovoltaïque en lui-même le frein qui a pu avoir ce client effectivement c'est que voilà à un moment il va falloir valider la capacité de portance du bâtiment existant à accueillir ses 20 kg du mètre carré qu'on a évoqué tout à l'heure et puis valider que la couverture qui sera mise en place en cas de réflexion est compatible avec l'installation photovoltaïque donc pour ce pour ce client on a pu envisager un générateur d'environ 35 kg ou être crête en autoconsommation ce qui nous permettait d'avoir un taux d'autoconsommation intéressant puisqu'il était de 92% et puis un taux de couverture qui était relativement élevé puisqu'on couvre quasiment un peu plus d'un quart de la consommation électrique de ce client donc c'était c'est un fonctionnement lui uniquement en journée donc c'est pour ça qu'on arrive à monter à un taux de couverture qui est le ciel concernant les chiffres quelques chiffres clés qu'on sera capable de vous donner gratuitement dans le cadre d'une étude ce générateur de 35 kilowatts crètes correspond à un investissement de 44 mille euros hors taxes ça c'est juste le générateur photovoltaïque on parle pas de l'investissement pour la réfection des toitures qui aurait dû être fait par ailleurs et on voit qu'on arrive à un temps de retour qui est relativement intéressant puisqu'il est de 11 ans et qui correspond à un gain annuel donc à des économies finalement annuelles moyenne et sur 30 ans de l'ordre de 6000 euros donc c'est je le précise en tout un mec c'est pas le cas de tous les développeurs de projets notamment dans le cadre de projets en consommation il est important d'envisager un plan d'affaires qui est vraiment complet et qui prend pas juste en compte l'investissement dans le générateur photovoltaïque mais également tous les frais d'exploitation et maintenance sociale générateur donc j'ai régi un peu les assurances la maintenance préventive maintenance corrective l'entretien qu'on a pu évoquer tout à l'heure et également l'échange financière quand le projet n'est pas financé en fond propre et quand on fait appel à l'argent externe comme via un prêt bancaire donc c'est important d'intégrer tous ces coûts parce que sinon effectivement il y a des développeurs qui vont vous mettre en avant des temps de retour qui peuvent être de 5 ou 6 ans et ça c'est quand on regarde les économies réalisées annuellement par rapport à l'investissement c'est important d'avoir cette approche économique qui est vraiment global et malgré tout on arrive à des temps de retour relativement en classe je vais j'ai quasiment terminé donc je vais rapidement regarder s'il y a d'autres questions qui me sont arrivées l'ouvernement pourrait-il changer les modes de rachat total pour les projets inférieurs sur 2019 de l'univers c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure donc c'est l'arrêté tarifaire de 2017 pour les projets inférieurs à 5 kilowatts de crête en fait définit les tarifs d'achat dans le cadre de projets en vente en totalité et les conditions de rachat d'électricité en surplus pour les projets d'autoconsommation c'est le même arrêté tarifaire qui est une formule qui évolue en fait au fil des trimestres en fonction des projections accordées donc je ne peux pas vous prédire de quelle manière ces éléments incitatives ont évolué dans le temps en tout cas c'est le c'est valide à la santé qu'il s'agit de considérer on peut dire quand même que ça décroît trimestre après trimestre et l'effacer la vocation des suivants sur l'argent location à disparaître effectivement puisque le but n'est pas de financer la filière vitam aeternam et que les projets puissent être autoportants et est suffisant voilà c'est donc c'est quand on voit dans le cadre des études gratuites que nous proposent effectivement vous recommande également des des matériels et matériel à installer pour que votre installation puisse avoir une durée de vie qui sera de moins 25 30 ça vous ça aussi on peut toujours tirer des des investissements à l'économie en installant des matériaux moins cher le but du jeu c'est quand même de mettre des matériaux éprouvés pour s'assurer de la durée de l'installation donc donc en conclusion le solaire photoblake c'est vraiment c'est vraiment une opportunité mais comme je le disais tout à l'heure c'est pas une fin en soi ça doit s'inscrire dans une stratégie énergétique globale pour votre entreprise et vous devez vous vraiment vous demandez qu'elles sont mais qu'elles sont les motivations à faire ce type de projet qu'est ce que c'est pour un gain d'image ce que je veux être producteur d'électricité est ce que je cherche à valoriser du foncier qui me qui me sert à rien pour l'instant donc c'est vraiment ça qu'il faut identifier et ensuite on pourra vous accompagner pour déterminer le modèle de valorisation d'électricité le plus pertinent pour vous donc cela va en totalité ou de l'autoconsommation individuelle donc je j'imagine qu'on laissera nos coordonnées à la fin mais n'hésitez pas surtout à nous appeler pour défrifler un petit peu j'imagine que vous avez plein de questions et vous vous posez est ce que c'est fait pour moi je vous répondrai pas oui d'emblée c'est peut-être pas le moment peut-être falloir attendre la construction d'entrée extension dans trois quatre ans mais nous on pousse pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment une fasse partie de la stratégie de l'entreprise et qu'elle l'intègre dans ses réflexions que d'autres sujets d'investissement parce que c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant merci beaucoup pour cette présentation qui j'espère a été claire pour vous et vous a permis vous permet d'y voir un petit peu plus clair c'est vrai qu'il ya beaucoup d'éléments et beaucoup de montage possible différents et que donc c'est bien nécessaire de bien étudier quand même les différentes possibilités pour faire les bons choix je retiens que quand on a un bâtiment neuf à construire il ya quand même des opportunités qui sont très intéressantes donc ça vaut vraiment le coup de se poser des questions on est là dans un premier temps avec les cci et d'elle pour vous aider à dégrossir on va dire les réflexions et après effectivement les développeurs solaires étudient les sujets et les projets des uns et des autres comme comme je vous le disais en introduction donc je vais simplement voilà donc je sors du sujet du photovoltaïque nous donc je reviens sur les webinaires qu'on propose maintenant une fois par mois au moins sur les sujets de la performance énergétique en entreprise donc il y en a déjà eu cas depuis le mois de septembre sur le froid l'éclairage l'achat d'énergie et les taux réduits de cspe que vous pouvez révisionner puisqu'ils sont en ligne sur la chaîne youtube de la cci sur les sites internet des cci et le site internet de edel et suite à ce webinaire donc les prochains auront lieu le 21 janvier sur l'éco conduite et puis à partir de février tous les mois sur l'iso 500001 l'air comprimé l'audit énergétique obligatoire et la formation pour effet la récupération de chaleur les certificats d'économie d'énergie et les autres aides financières et la maîtrise des consommations d'énergie en septembre et on continuera sur ce rythme d'un webinaire par mois on propose comme je vous le disais également des ateliers physiques notamment noter la date du 31 janvier à ville fontaine si vous avez un projet d'éclairage l'aide pour un atelier donc en matinée gratuit également avec un expert de l'éclairage l'aide qui pourra répondre à vos questions voilà donc nos coordonnées il nous reste à vous souhaiter un bon appétit on vous demande encore une minute d'attention pour les deux questions qui vont s'afficher sur votre écran juste après ce diaporama et qui nous permettront nous de voir si ce cette séquence vous a vous a plu vous a satisfait et si vous souhaiteriez voilà d'autres d'autres choses à la suite merci vous de votre attention et à bientôt merci à tous bonne journée